Alors je rejoins Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, t'as déjà vu autant de motos toi ? Non. T'as vu que des Harley Davidson, des fameuses Harley Davidson. Tu sais d'où elles viennent ces motos toi ? Non. C'est une moto américaine. C'est vieux, 110 ans. Alors, dis-moi toi, tu t'es battu pendant toute l'année là ? Oui. Qu'est-ce que t'as eu ? J'ai une leucémie. T'as eu une leucémie. Et c'est arrivé il y a un an, c'est ça ? Deux ans. Deux ans ? Et là, cette année, ça a été très dur pour toi ? Tu t'es battu contre la maladie, hein ? Oui. Oui. Et t'as gagné ? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein ? Oui. Alors, donc pendant toute l'année, tu t'es battu, t'as pas pu aller à l'école ? T'as travaillé à partir de la maison ? Oui, mais je pourrais quand même aller à l'école parfois. Oui. Alors, et tes copains, ils venaient te voir, t'avais des amis autour de toi ? Non. Non ? Ça, c'était dur, ça, alors. Mais apparemment, t'es costaud, toi, hein ? Oui. Alors là, t'es à Morzine. T'habites pas à Morzine, toi ? Non. Tu habites où ? En France. Oui, mais encore ? À Rosveld. À Rosveld, c'est en Alsace, ça ? Euh, oui. Ah, c'est pour ça que t'es avec ton grand-père et ta grand-mère, en vacances à Morzine. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme message à donner aux petits-enfants qui, comme toi, sont touchés par la maladie ? T'as un conseil à leur donner ? Euh, je sais pas. Tu sais pas ? Non. T'as pas une expérience, leur dire comment, comment, comment faire ? Non. Non ? T'as appris tout seul ? Oui. Bon. Alors maintenant, t'es en quelle classe, toi ? En CP. Je passe en CE1. Tu passes en CE1 ? Oui. Oui. Alors, tu es là pour combien de temps ? Un mois, à Morzine ? Euh... une semaine. Une semaine. Et quand on parle un petit peu de ta maladie, qu'est-ce qu'il y a eu ? On t'a fait de la chimio, c'est ça ? Euh, oui. Ça a été dur, ça ? Oui. À quoi tu pensais quand c'était dur ? Euh... Que j'allais pas guérir. Tu avais peur de pas guérir ? Ouais. Et pourtant, tu t'es battu, tu dis, mais je vais... Justement, à chaque fois, tu te disais, il faut que je guérisse, il faut que je guérisse. Oui. Eh oui, il faut se battre. Donc, c'est le message qu'on pourrait passer aux enfants qui, malheureusement, comme toi, peuvent être atteints de ces maladies, la leucémie, des cancers. Il faut se battre, hein ? Il faut garder le moral, il faut se battre. Oui. Et puis la vie est belle, maintenant, hein ? Oui. Est-ce que t'es montée voir les marmottes à... à Vauriaz ? Euh, non. Ah là là, mais il faut amener, il faut dire à ton grand-père, à ta grand-mère d'aller là-haut. Il faut aller complètement en haut, là où il y a l'immeuble le plus haut. Et derrière l'immeuble, il y a des marmottes. Dans la butte, tu verras, il y a des marmottes. Oui. Tu savais pas, ça ? Non. Eh bien, écoute, c'est Romain. Oui. Romain, on va te dire, bon courage, bonnes vacances, et puis, travaille bien à l'école l'année prochaine. Oui. Allez, la vie est devant toi. Merci Romain. Il y a la grand-mère et le grand-père, donc, comment ça pour vous ? Me rapprochez-vous déjà d'abord. Avec mon accent, hein. Vous avez un accent, vous ? Non, c'est pas au contraire. Allez, approchez-vous, venez me rejoindre. Alors, je suis avec le grand-père et la grand-mère. Oui. Je ne croirais pas, parce que vous faites tout jeune, surtout elle. Vous, vous, non, mais elle a fait tout jeune. Oui, ça fait quelques jours, je ne suis pas rasé, alors, voilà. Oui, ça fait au moins quelques jours. Oui, non, moi, c'est comme ça depuis 25 ans, hein. Bon, alors, votre prénom ? Renée. Et... Christiane. Alors, Christiane et Renée. Oui. Vous avez offert la semaine de vacances au petit Romain qui a souffert toute l'année, là. Oui, 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 c'est ça, à l'autilière. Viens là, Romain, mets-toi à côté de nous. Alors, Christiane, c'est une dure année, je suppose. Enfin, deux ans, hein. Deux ans, deux ans, pendant deux ans, il avait des traitements. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, la rémission. Il a bien, c'est que la semaine dernière, on lui a sorti le cathéter, et donc, ça veut dire qu'il est en rémission. On espère. On espère que ça continue, quoi. De toute façon, il est courageux, le petit. Oui, oui. Donc, ce côté-là, pour l'instant, ça va. Il est en forme, il cherche à participer aux toutes les activités possibles, malgré que, bon, ça lui manque un peu d'endurance. Mais bon, au fur et à mesure, ça va venir. Alors, moi, pour vous remercier, je lui ai dit de vous demander un service. Ça ne va pas être un bon cadeau pour vous. Il va falloir lui accorder ça. Il va falloir monter à Aborias, parce qu'en haut, Aborias, vous verrez, quand vous arriverez là-haut, vous cherchez l'hôtel, enfin, l'immeuble le plus haut. Le plus haut, le plus haut. Le plus haut, oui. Il y a un couloir extérieur qui alimente les appartements. Et il y a une butte. Et sur cette butte-là, on voit les marmottes. Ah oui ? À quoi ? Et donc, il faut aller lui montrer les marmottes. Ah oui ? C'est bien. On pense y aller demain, hein ? On pense y aller demain, si le temps le permet, quoi. Si il n'y a pas d'orage. Parce que, bon, ça... Ça ne dure jamais longtemps. Non, ça ne dure jamais longtemps. Mais bon, ça fait quand même déjà trois jours qu'on a des orages et des après-midi. Et nous, ça nous fout quand même un peu les après-midi en l'air, parce qu'on est obligé de rester cloîtrés dans les quatre murs, là. Mais ce n'est pas grave, de toute manière, parce que le petit, le principal, c'est que, justement, il aille beaucoup mieux. Et puis, bon, il va falloir qu'il reprenne l'école comme il faut, hein ? Non, ça va, ça va, puisqu'il n'a pas assez un très bon CP. Et on était un peu étonnés, quand même, de ses résultats, parce que, bon, malgré que l'école maternelle, la deuxième année de maternelle, il ne l'a pas fait du tout, hein ? La troisième année de maternelle, une partie, et donc, il a passé en CP, et donc, il s'en est très, très, très bien tiré, hein ? Mais je pense qu'il a dû avoir un très, très bon environnement entre ses grands-parents et ses parents pour, justement, ces deux années. Mais l'environnement est important pour la vagare. Il faut le rappeler au niveau des parents, des grands-parents, il est très important d'être derrière, et justement, pas trop s'apitoyer sur la maladie, hein ? Oui, tout à fait. La vie continue. La vie continue, il faut prendre comme ça vient, et voilà. Et puis, être fort comme Romain. Bon, en fait, Romain, qu'est-ce qu'ils t'ont donné, les anciens, là-bas ? Euh, quoi ? Ils t'ont pas donné quelque chose, là-bas ? Euh, si. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné ? Ils ont donné ça. Et elle a un beau porte-clés en bois, en plus, dis donc. Eh bien, on vous souhaite des bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Et bonne soirée. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada